Samedi 7 mai, Cellule, commune déléguée de Chambaron-sur-Morge, accueillait la 10e édition de la Grande Évasion. Ce rassemblement de près de 300 véhicules anciens réunit des passionnés qui, le temps d'une journée, échangent expériences et anecdotes autour de leurs protégés à quatre roues. Il y a beaucoup de voitures cette année. Beaucoup de voitures. Je suis passionné, oui. Sinon, je ne serais pas venu. Ce rassemblement permet également à des associations de se présenter au public, comme nous l'explique Denis Soriaux, président du club Alpine 63 Renault Sport Auvergne. Chaque année, depuis un certain temps, en connaissance avec Christophe Delu, nous organisons un petit stand sur votre manifestation. Cette année, on a monté vraiment un petit barnum pour mettre tous nos produits et exposer aux gens ce que l'on fait au clin du club Alpine 63 Renault Sport Auvergne. Donc on fait un peu des sorties, des expos, du circuit, sachant que la semaine prochaine, nous avons l'Adoo en sortie-circuit. Donc on a exposé un peu des voitures qui tourneront sur le circuit, justement, des R8, des Clio, un Buffalo Sarap, des choses qui sont un petit peu... qu'on ne trouve pas trop pour le Buffalo, par exemple. Donc les gens apprécient de voir des voitures comme ça. Et c'est vrai qu'au sein de cellules, il y a un panel de véhicules qui est vraiment hyper sympathique à voir. L'ambiance est sympathique, toujours très content. Et l'année prochaine, on reviendra comme d'habitude. Cette manifestation s'est construite à la base autour de la mythique Renault 16, dont Laurent Lamatte, secrétaire de l'Amicale R16, nous parle avec passion. Donc celle-ci, elle est du 7 décembre 67. Donc une R16 superbe, et superbe déjà par son état, mais c'est vrai que le nom commercial, c'est superbe. Et elle est entièrement d'origine. Et même Norev, elle est fabriquée, cette R16 1 18e, en refaisant cette voiture à l'identique. C'est-à-dire qu'on aura les deux rétros qui ne sont pas d'origine. Et sur la miniature, c'est. On a les ceintures à l'arrière qui ne sont pas d'origine. Mais bon, pour la sécurité, il faut en mettre. Et même sur la miniature, on a aussi les ceintures à l'arrière. Et même les plaques d'immatriculation de cette voiture correspondent à la vraie. En matière de sécurité, justement, pour la première année, une sensibilisation au risque de la route était effectuée par les membres de la sécurité routière départementale, comme nous l'explique Nicolas Combe. C'est un stand de la sécurité routière qui est fait par la préfecture du Puy-de-Dôme et qui permet à l'ensemble des participants et aussi spectateurs de la grande évasion de cellules de faire un petit essai de toute l'utilité d'un vieil artifice de sécurité routière qui s'appelle la ceinture. Pour montrer ce qui se passe, non pas en freinage, mais lorsqu'on fait des tonneaux, voir qu'en fait, c'est bien elle et uniquement elle qui peut vous maintenir en vie à ce moment-là. On est venu sur l'invitation de l'organisateur Christophe Delu et on est très content de participer. On a nous-mêmes un événement fin mai à Charade. L'organisation, justement, ce sont des dizaines de bénévoles qui s'affairent au travail depuis le matin autour de Ginette Allais, présidente de l'association organisatrice La Celluloise. Cette manifestation, c'est la dixième année. Moi, cela va faire huit ans que je le fais. La première a eu lieu, il y avait à peu près 40 voitures. Et cette année, je ne sais pas, on est à plus de 300. Je pense vers 300. L'an dernier, on en a eu 405. C'est une manifestation qui attire beaucoup de monde, qui est très sympathique et qui est pour le plaisir des yeux aussi. Mon rôle à l'intérieur de La Celluloise demande énormément de travail avec Christophe Delu, qui est vraiment mon bras droit, je puis dire, puisqu'il s'occupe des sponsors. Ça nous demande depuis à peu près six mois. On a commencé le travail depuis six mois, ce que les gens ne se rendent pas compte, parce que c'est une organisation énorme, avec tous les arrêtés qu'il faut, toute l'administration, c'est incroyable. Et on est à peu près 20 bénévoles qui nous occupons de ça. Et même aujourd'hui, qu'il y a des manifestations un peu ailleurs, on a quand même beaucoup de monde. En plus, on a le temps avec nous, il faut le dire. Autour de Ginette, de nombreux bénévoles comme Thierry sont enchantés par la réussite de la manifestation. Une très bonne manifestation. Les parkings sont pleins, tout le monde est heureux. Et ma foi, on n'a jamais vu autant de fréquentations la dixième anniversaire. Un an revient sur toutes les bouches. C'est celui de Christophe Delu, qui revient sur les origines de ce grand rassemblement. Ça fait dix ans. On a commencé pour la première, c'est donc, on va le citer, c'est Roland de Solna, qui voulait faire un rassemblement de véhicules anciens pour son arrivée ici à Solna, pour sa retraite. Et on a commencé comme ça avec 35 voitures. Et puis Philippe Gaillard et Alain Roche m'ont demandé de continuer. Donc voilà, on en est à la dixième. Moi, je fais partie de la celluloise, bien entendu. Mais les deux premières années, on a commencé, on a fait la grande évasion seul avec Philippe et Alain, donc de la mairie. Et après, la celluloise a été créée, donc le comité d'animation. Et nous avons continué avec la comité d'animation, la celluloise, avec Ginette Allais, donc pour la cité. Comme le précise Christophe Delu, tout ce travail s'est toujours déroulé sous l'œil bienveillant de la municipalité, dont le maire, Philippe Gaillard, n'a pas manqué de saluer chaleureusement cette équipe pour le formidable travail effectué depuis dix ans. Il y a un gros lien. C'est vrai qu'au départ, ça a été laborieux, ça a été long, mais on est un peu... Le bébé est né un peu de... Voilà, beaucoup de Christophe, de tout le monde. Et c'est vrai qu'après, la celluloise est venue prendre ce bébé en main pour le faire profiter. et on a de la chance d'avoir sur nos communes des bénévoles très, 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 très bons et très dynamiques. Voilà. Donc, c'est une super manifestation. C'est une des plus grosses manifestations. Alors, c'était une des plus grosses manifestations. Maintenant, il y a aussi la foire à la Moutade et puis on a une brocante aussi qui fait que c'est quelque chose de bien. Mais c'est bon pour le dynamisme de notre nouvelle commune de Chambaron-sur-Mange. Et le vœu que j'ai, que je formule devant Christophe, c'est que l'année prochaine, on aille aussi sur la Moutade. Voilà. Ça n'a pas été possible cette année, mais voilà. C'est prévu pour l'année prochaine. Merci. C'est prévu pour l'année prochaine. Le rendez-vous est pris pour la 11e édition qui sera sans nul doute et une nouvelle fois la réunion de la bonne humeur, de la convivialité et du partage, éléments indispensables dont se nourrit la jeune commune de Chambaron-sur-Mange.